Musique Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 490 de Kingdom Donc 10 chapitres avant le chapitre 500 Alors est-ce qu'on aura la promotion de Shin en tant que général Enfin au chapitre 500, désolé, j'arrête pas de penser à ça en ce moment Et c'est vrai que ça serait juste ouf Même si c'est vrai qu'il s'est passé certaines choses et tout Dernièrement, il pourrait un petit peu retarder sa promotion Même si je sais que c'est pas du tout le sujet du chapitre Mais j'aimerais un petit peu de vous reparler de ça Dès le début Et donc franchement, je suis vraiment impatient de voir tout ça Mais quand même, quoi qu'il en soit On reprend les choses dans le ordre dans ce chapitre Il s'est passé quand même pas mal, pas mal de choses Avec Riboku et puis avec Aisei Avec directement la confrontation entre les deux C'est la première fois depuis la bataille de la porte de Kankoku De la conquête de Kin Et Riboku, c'est pour moi le mastermind Je pense que ce serait l'antagoniste final Mais je peux pas empêcher d'apprécier ce perso Même si c'est à cause de lui Que c'est à cause de cet enfoiré Que Wookie a trépassé Je me rappelle encore, comme c'était hier Quand il a été introduit et tout Enfin, on est en train d'observer une des batailles de Kin Je ne sais plus contre qui c'était à l'époque Je crois que ça devait être contre un comte Wei Ou contre Zhao, je ne sais plus exactement Mais bref, il était un petit peu sur le côté des observateurs Et puis à la fin, il a révélé à Punez Akaryoten Qu'il était C'était assez ouf à cette époque-là Mais franchement, il a un charisme de fou quand même Il faut le souvenir Il fait partie de ces grands persos A l'instar d'Uki A l'instar de Rempa Punez et Rempa aussi Un général que je kiffe, que je surkiffe Et que j'aimerais trop revoir Punez, même si on a eu 2-3 petits clins d'oeil dernièrement Ce serait bien qu'on puisse le revoir A l'instar de Shoei Koon aussi Bon, pas Shoei Koon Je sais que pas mal d'entre vous Ils ne sont pas des masses fans de lui Enfin, en tout cas, parmi certains retours que j'ai eus Même si moi, je l'apprécie beaucoup Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'autres légendes Et tellement d'autres guerriers Beaucoup plus charismatiques que lui Mais il est important C'est le gars important C'est le gars qui, même s'il devient un petit peu random Au fur et à mesure que tu rencontres Enfin, pas random non plus Attention, je ne veux pas être méchant non plus Mais qui devient, voilà Qui est un petit peu écrasé par la concurrence Vraiment, quand tu vois les différents persos Qui apparaissent au fur et à mesure Ou même qui se dévoilent Et justement, j'espère qu'il aura sa revanche À un moment donné Qu'il pourra aussi montrer tout le temps de ses talents Mais c'est juste ouf Et donc, voilà Vraiment pour cette confrontation Entre Aisei et Riboku Donc, voilà, au sommet Donc, directement, t'as Aisei qui le remet à sa place Donc, au début, t'as Riboku Qui veut faire un petit peu toutes les cérémoniales Et tout le tralala Toute la procédure Tout le tintouin Donc, voilà Par rapport au fait de le recevoir Aisei qui le coupe sèchement Il dit, trêve de mondanité et tout Maintenant, viens-en, dis-nous Dis-nous ce qui t'amène ici Dis-nous pourquoi t'es là Même si on voit qu'un petit peu C'est la salle-là T'as tout le temps à gauche et à droite C'est tout le temps comme ça dans cette situation Quand on est dans la salle du trône Où Aisei est en train de parler Avec un général Avec une personne importante En train de dialogue Avec deux personnes importantes Enfin, entre deux personnes importantes Et puis, voilà Et puis, tous les Un petit peu Tous les dignitaires qui sont présents Voilà, tous les royalistes Si on peut le qualifier comme ça Comment on pourrait qualifier Que le terme me revienne Tous les membres de la cour Tout simplement du roi Aisei Voilà, désolé pour ce petit blanc Mais voilà, tout simplement Devant toute sa cour Et on voit tout le temps Un petit peu à gauche et à droite Les différentes réactions Des différents personnages Et là, c'est bien justement Par rapport à Chobounkoun C'est vrai que lui, en plus C'est très important À chaque fois dans ce genre de situation-là Où lui nous explique Un petit peu ce qui se passe Il nous donne un petit peu La traduction littérale De ce qui est en train de se passer Si tu n'es pas capable De le capter à la première lecture Et donc, voilà, tout simplement Que Ribocou Il nous sert plus à rien Il a juste servi à ramener Le roi Doki Pour qu'il puisse parlementer Avec Aisei Simplement comme on en avait vu Dans les chapitres précédents Qui avait conduit à la mort Du regretté déjà Saïtaku Tu vas nous manquer l'ami Rest in peace Et donc, voilà Directement, Ribocou Il ne sert plus à rien Et donc, voilà, limite Maintenant, Aisei Il a juste à le dégager poliment Mais vous entendez bien Avec Ribocou Surtout en plus qu'il est là Il est à la capitale Il est à Kanyu C'est la première fois en plus Depuis qu'il est revenu Aisei en a grosse fois patate Par rapport à lui Déjà, il l'a bien têche Par rapport à ce côté-là Mais quand même Ribocou, il a été honnête Et c'est pour une de ces facettes-là Vraiment que je kiffe ce perso Parce qu'il est honnête Directement transparent Et je suis sûr qu'il est sincère Dans ce qu'il a dit Par rapport au fait Qu'il aurait aimé Servir un roi comme Aisei Et je pense, voilà En plus, ce n'est pas le premier à dire ça Enfin, voilà, ce n'était pas le cas Au début, je me rappelle De Hoki qui disait Que voilà, par rapport à son rave L'unification de la Chine C'était un rêve un petit peu utopique Même son grand-père Le roi chaud, il n'y était pas parvenu Et tout Et Aisei, tu le vois monter L'entend et sûrement D'ailleurs, voilà Ribocou n'a pas manqué De souligner tous les grands exploits Qu'il y a eu Que ce soit Aisei Donc, voilà, la dernière vie Qui a tenu le dernier bastion Avant qu'Aniou Ou Aisei, c'était directement Mouillé directement Il était présent Même il était malade Enfin, là, il avait été blessé C'était passé pas mal de choses Avec lui Et voilà, il avait quand même tenu bon Pour son pays Pour sa patrie Voilà, il s'était vraiment mouillé Et pour ça, je pense Qu'il avait beaucoup impressionné Même s'il avait beaucoup contraint Vu qu'il avait cassé totalement Son plan Et toute sa tentative de diversion Pour pouvoir prendre la capitale À revers Voilà, en lâchant un petit peu L'offensive de la porte de Kankoku Enfin, voilà Avec son attaque Sur deux fronts opposés Et qui avait été sauvé Vraiment à une extrémiste Encore une fois Et donc, voilà, même pareil Avec son accession au trône Où vraiment tout le monde a été Voilà, scintillé Même Ryo Fui Voilà, qui ne peut pas plairer Et essaye, voilà Qui est un petit peu Son opposant le plus déclaré A de l'admiration vis-à-vis de lui Et je pense encore une fois Que lui aussi, il était sincère Même si j'ai hâte aussi Qu'il crève Mais à mon avis Encore une fois, deux, trois Enfin, il aura un petit rôle A jouer, je pense Avant le trépasser Ou pourquoi pas Voilà, peut-être Un tout nouveau rôle S'il est libéré Ou s'il arrive à Enfin, je ne sais pas S'il passerait beaucoup Par exemple Il est en train de planifier Son évasion actuellement Enfin, c'est aussi possible Pour pouvoir essayer De s'attacher à ses services Parce que Ryo Fui Malgré tout Il reste quelqu'un de très affluent C'est un grand négociant C'est un grand marchand C'est un grand homme politique Même si ce n'est pas un soldat Il a beaucoup de connaissances Et beaucoup de compétences Et il serait très utile À n'importe quel autre cours Donc pour Ryo Fui Il ne faut pas vendre La peau de l'ours S'en l'avoir tué Tant que je n'aurais pas vu Sa tête assez près de son corps Ou que je n'aurais pas vu mort Vraiment raide mort Pour moi, ce rôle Ce n'est pas terminé Et je pense que si l'auteur L'a mis un petit peu Un petit peu de côté pour l'instant C'est pour une bonne raison Qu'il reviendra bien entendu Un petit peu après Et donc par rapport Aux confrontations Un petit peu Aux négociations Si on peut qualifier ça De négociations A l'entretien A l'entrevue Qu'on a entre Ribokou Et puis Aïsei Que ça a tourné C'est quand même assez court Et quand même Ribokou encore une fois Grâce à sa franchise légendaire Encore une fois Un point que j'aime particulièrement Chez lui Que j'affectionne particulièrement Chez ce dernier C'est par rapport au fait Que son unification de la Chine De Aïsei Aïsei il n'a pas honte de le dire De toute sa cour quand même Que voilà C'est tout simplement une utopie Que c'est pratiquement irréalisable D'ailleurs c'est à ce moment là Qu'il lui dit Qu'il a beaucoup d'admiration pour lui Mais il y a trop de divergences Voilà c'est pas possible Ça peut pas coller D'ailleurs à ce moment là J'ai pas vraiment pu m'empêcher De penser à ce qu'Aïsei a dit Au Roi de Ki Donc peut-être qu'il va lui répondre La même chose Encore une fois J'ai pas tout à fait fini La lecture de chapitre Au moment où je vous dis ça C'est une revue un petit peu En construction Mais en même temps Ça me permet d'aborder Vraiment à tête froide Enfin à tête mi-chaude Mi-froide Parce que j'ai pas lu L'intégralité du chapitre Alors que certains points Je pense que Je les aurais passés Un petit peu sous silence Si j'avais déjà lu L'intégralité du chapitre Et là vraiment Je voulais insister Sur ces points-ci Et vraiment Là t'as essayé Donc voilà Il lui répond pas directement Mais quand même Ribokou insiste bien Par rapport au fait Que son rêve Vraiment une utopie Il pourra pas le réaliser Il y a beaucoup trop De divergences entre les peuples Que ça peut pas coller Immanquablement Et c'est là justement Que le Colba Va blesser assez rapidement Et d'ailleurs Ribokou insiste bien Sur le fait que Voilà à l'instar De ce qui s'est passé Avec Kin Quand ils ont failli Être écrasés vraiment Par l'unification Des autres royaumes Parce que c'est vrai Que ça aussi C'est un point Que j'ai pas abordé Mais Ribokou Quelque part Il est le traître Enfin là La fois qu'il était venu Et qu'il avait été reçu A la cour C'était pour nouer Une alliance avec Kin Contre les autres royaumes Qui au final C'est pas du tout Avéré fructueuse Vu qu'en parallèle de ça Il a entrepris une autre alliance Avec tous les autres royaumes Et il a cassé son alliance Avec Kin Vraiment Qui était juste de facto De facette Pour mieux justement Pour mieux prendre Kin à revers Au final Ce qui a failli Leur être fatal Et Ribokou A vraiment je pense raison Par rapport à son discours Et par rapport au point Vraiment qu'il souligne Sur lequel il insiste Par rapport au fait Que vraiment Dès que Kin tentera D'envahir un royaume Enfin je sais pas C'est Zey Yann Zao N'importe lequel Au même chou Et que vraiment Quand ce pays là Sera sur le point De tomber A l'instar de ce qui s'est passé Avec Kin Au moment où ils ont failli Être happé Être absorbé justement Par cette unification Et ce bloc Ils ont failli tomber Que vraiment là Une force incommensurable C'est dégagé Comme il le pressent Il pense qu'il va se passer Exactement la même chose Lorsque Kin Sera pour le coup L'envahisseur Et qu'il s'apprêtera Encore une fois Conquerir un royaume Que ça va à peu près Solder de la même manière Même si encore une fois Il peut y avoir Une autre unification D'autres royaumes Qui peuvent venir Encore une fois Soutenir in extremis Le royaume en question Qui sera conquérée Enfin je sais pas Si c'est chou Peut-être qu'on aura Une intervention de Zao Ou de Wei Peut-être qu'on a d'ailleurs Beaucoup va peut-être Affirmer ce point-là Que si Un des héros Et qu'il y a peut-être Des alliances Qui ont été nouées A ce moment-là Durant leur unification Pour la conquête De la porte de Kankoku Qu'en cas de reprise Avec Dukin Il se soutiendrait mutuellement Même si encore une fois Les accords Ça tient pas très très longtemps Surtout en temps de guerre Mais quand même C'est des points abordés Et après on va avoir Une petite confrontation Entre Reboku et Shui Kun Qui va être fort plaisante Et donc c'est à ce moment-là Que Reboku déclare Que au lieu de vouloir Unifier la Chine Mon bon roi Vous pensez pas Qui voudrait mieux entrevoir Des négociations de paix Quelque chose dans ce style-là Voilà pour l'histoire De ramener un petit peu le calme De ramener un petit peu De ramener le calme plein Au niveau des royaumes Et là Shui Kun Il le coupe net Donc vraiment la confrontation De stratégie qui commence maintenant Je suis vraiment en kiff total Et donc Shui Kun Qui lui dit non L'unification est la seule La seule possibilité La seule issue Donc voilà comme quoi Ils ont bien retourné le problème Dans toutes les situations Et surtout Shui Kun Qui est le grand stratège de Kink Il dirait pas ça par hasard Et donc là directement Il lui coupe le sifflet Et ça au moins C'était clair C'était radical Je le kiffe encore plus Depuis la mort de Saitako C'est vrai que Saitako Était aussi un des grands stratèges de Kink Et maintenant Shui Kun A toute la responsabilité Du stratège vraiment Littéralement sur ses épaules Même s'il a beaucoup d'apprentis Voilà que ce soit Que ce soit le frère de Muten Muki Donc voilà Qui est un petit peu Le comment on pourrait qualifier ça Le senpai de Karyoten Donc voilà qui elle aussi Est une grande stratège en devenir Mais quand même Shui Kun a quand même Pas mal de responsabilité Sur ses épaules Et c'est là justement Que vraiment Que notre cher Riboko Va faire la déclaration A la choc de ce chapitre D'ailleurs c'est dommage Que je ne l'ai pas fait en reaction live Mais voilà vraiment La grosse grosse annonce Par rapport au fait Qu'ils veulent simplement Proposer une alliance Entre les sept royaumes Donc voilà vraiment Déjà voilà Pour un petit peu unifier Un petit peu tout ça Donc c'est un petit peu Une unification D'une certaine autre manière Mais quand même En parallèle de ça Avant on va avoir la réunion La grande réunion Enfin franchement Ça serait juste ouf J'ai hâte vraiment J'espère que ça va se faire Ça serait vraiment juste ouf Voilà une réunion Vraiment des six grands rois Alors actuellement Des différents royaumes Qui composent la Chine L'empire de la Chine Cet énorme conseil Voilà se tiennent Un petit peu Se tiennent à la capitale Donc le Kanyu Donc voilà ça me fait un petit peu Penser au conseil des 5 Kage Dans la auto Même si c'est vrai Que là ils avaient un ennemi commun Alors que là C'est toutes les forces en présence Donc à part s'il y a Un envahisseur étranger qui vient Pourquoi pas Ça serait juste ouf Ça serait excellent aussi De voir un petit peu Des ennemis extérieurs On va dire pourquoi pas Les japonais d'ailleurs Vu qu'ils sont un petit peu voisins Qui ont fait un petit peu la guerre Pas mal de fois Mais pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Vu que pour l'instant On est resté vraiment Aux frontières de la Chine On n'est jamais sorti Limite il y a le monde Dans le monde de Kingdom Tu crois qu'il n'y a que la Chine Enfin voilà C'est censé être un manga Un petit peu historique Faut quand même bien le souvenir Même s'il est un petit peu romancé Comme toutes les oeuvres Voilà qui sont Semi autobiographiques Mais quand même Franchement c'est juste ouf Et voilà Riboku Qui fait cette grande annonce Voilà directement Sans pression et tout Et du coup Bah j'ai hâte de voir Un petit peu de quoi Il va en découler Mais ça on va le voir Tout de suite Et en effet Riboku va directement Donner pas mal de précisions Par rapport à ça Je suis sûr que Le connaissant C'est sûr qu'il a une grosse idée Derrière la tête En plus je crois que Chobun Koon lui dit Non mais t'es fou ou quoi Déjà qu'une alliance Entre trois états Déjà ça tient pas vraiment C'est le gros bordel et tout Et là directement Bah t'arrives beaucoup Qu'il pose un petit peu Les termes d'une potentielle Alliance comme ça C'est à dire que Voilà On a un petit peu la paix On fait des échanges commerciaux Entre nous C'est pas dit plus précisément Mais ça pourrait être intéressant De voir ça Et justement C'est de là que ça pourrait Partir un petit peu La petite étincelle Qui ferait partir Vraiment le conflit Et donc directement Et beaucoup dit Sobrement Que c'est pas compliqué Dès qu'il y a un royaume Qui a envie de s'en prendre Un autre Bah les six autres états S'unissent Et voilà L'attaque directement Bah à l'instar De ce qui s'est passé Avec tout simplement La guerre contre Kiné Voilà Excusez-moi pour les six états C'est bien les sept états Désolé pour cette petite aparté Cette petite erreur Bon j'étais à un état près Et moi M'en voulais pas Pour ce petit détail Eribeaucoup ajoute Bah si les sept rois Voilà qui sont amenés A signer ce genre de traité Bah la paix Voilà si la paix serait durable Et ça pourrait être Instauré durablement Mais juste voilà Je me permets avant De venir à la réponse De Eyssey Qui directement lui dit Que ce système là Pourrait pas être durable Et voilà On va voir un petit peu Ensemble les raisons Qui expliquent tout simplement Ce choix et cette réponse Aussi directe Parce que voilà C'est vrai qu'il a même pas pris Le temps Enfin il a pris je pense Le temps un petit peu De la réflexion De poser le pour et le contre Ou à moins il s'est déjà Posé la question Ce qui est voilà Concernant Eyssey Qui est quand même Très très intelligent Et qui a beaucoup De recul par rapport A la situation Et encore une fois On peut tout à fait le comprendre Par rapport à la situation Se trouvait ce pays Au moment où il a été Entronisé roi Et puis même depuis La mort de son père Et depuis l'époque du Roi Cho Voilà avec pas mal de choses Qui se sont passées Mais directement Là je voulais quand même Insister sur ce point Par rapport à Ribocou Qui stipule que Bah personne Voilà que si Voilà que les royaumes N'ont pas le droit D'intégrer Voilà directement D'engager le conflit entre eux Mais que se passerait-il Si un royaume En l'occurrence Enfin voilà En l'occurrence Allez je sais pas On va dire ça Voilà pour pas Pour s'éterrer beaucoup Ou même qu'il Ou même n'importe quel autre Faisait appel à un royaume étranger Pour attaquer un de ses voisins En vue de voilà De le conquérir En vue de nouer une alliance Avec un pays étranger Voilà Parce que là quelque part Ton alliance elle tiendrait Elle tiendrait sur rien du tout Et d'ailleurs peut-être que justement Maintenant que j'y pense Notre cher Essay va prendre On va prendre ce point Voilà ce point Pour illustrer un petit peu Ce point-ci Bah voilà Concernant et beaucoup Il a toujours un intérêt Il arrive toujours à trouver son intérêt Dans les conditions Qu'il essaie de stipuler Ou dans les alliances Qu'il essaie de nouer tout ça On l'a déjà vu précédemment Avec la pseudo alliance avec Kine Et puis avec l'alliance finale Avec les cinq autres états Et donc quoi Quand même Il faut toujours se méfier Avec les six autres états D'ailleurs même Tant que j'y pense Juste que j'avais pas inclus L'état de Zaob Dont Riboku est originaire Mais quand même Il y a beaucoup de possibilités Et c'est sûr que si Riboku Fait ce genre de proposition Même si lui je pense Encore une fois Qu'il désire vraiment Ardemment la paix Mais qu'il a pas l'air De vouloir blairer Kine Et qu'il va tout prix Encore une fois Les rayons de la carte Enfin comme on a pu le voir Durant la bataille De la porte de Kankoku Et d'ailleurs Son accord stipule bien Que si un pays l'attaque Les six autres s'unifieront Et le rayeront de la carte Donc ça prouve bien Qu'il a envie que Kine Enfreine les règles Pour directement Pour se faire rayer de la carte Ou qu'alors Il essaie de prétexter Parce que oui Ça aussi On peut le voir comme ça Que je sais pas Il essaie de récupérer Des armées de soldats de Kine Et qu'il arrive à récupérer Des Prennent un petit peu Des soldats de sa faction personnelle Une milice privée Il les envoie à Kine Et puis Tac directement Ça part un petit peu En conflit Et hop Déclaration de guerre Hop le pays rayé de la carte Cinq J'avais pas abordé ce point là Mais il peut déjà y avoir Il peut déjà y avoir Rupture du contrat Sans faire appel à forcément Voilà A un état étranger Et puis donc déjà Foutre un petit peu le bordel Donc voilà Faut vraiment se méfier De rien Parce que c'est un véritable serpent Et qui reculera devant rien Pour vraiment Rayet Kine de la carte Qui je réinsiste Et vraiment Le point d'orgue De sa pensée Vraiment De l'état Qui déteste le plus Même si je pense Que c'est sincère Quand il dit qu'il a De l'admiration Pour Aisai En tant que souverain Et directement Aisai va vraiment Marteler l'argument Coup de pan Même s'il est d'accord Avec lui Il lui dit D'accord avec votre sagesse Avec toutes les forces En présence Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Mais qui nous dit Aisai est extrêmement Bien placé Pour souligner ce point là Je vais vous dire Tout de suite pourquoi Je pense que les plus puristes D'entre vous Par rapport à Kingdom L'auront compris direct Quand Aisai va déclarer ça Mais qui nous dit Que cet accord Tiendra encore sur la durée Et que quand on sera plus là Dans 100 ans Qui nous dit Que cet accord Sera encore valable Et le meilleur point Pour souligner tout ça C'est l'accord Qui était passé Avec le clan des montagnes Donc rappelez-vous Au tout début du manga C'est vraiment Un argument coup de poing Ce coup-ci Où vraiment Il y avait un clan Qui avait été passé Entre le roi de l'époque Donc le roi de King De l'époque Et puis le clan des montagnes Et depuis je crois 500 ans ont passé Depuis plus rien Jusqu'à ce qu'Aisai Sur manifeste Bon au final L'accord a pu être Renouvelé quand même Et heureusement pour King Vu que c'est vrai Ils a sauvé quand même Un petit peu d'extrémisme Avec tout le coup d'état Et tout ce qui tournait Un petit peu autour de ça Au début du manga Mais quand même On voit que certains accords Ne peuvent plus être viables Au bout d'un certain temps Et encore une fois Cet accord passé Avec le clan des montagnes En est vraiment L'illustration parfaite Et du coup Explique directement Sans même qu'il ait Parle de conflit intestin Ou de tentatives De diversion De perversion En même temps Il a raison de dire ça Parce qu'il ne faut pas Vouer ta carte maîtresse A ton adversaire Et dire que tu as compris La stratégie de son plan Même si encore une fois Il y a beaucoup de possibilités Avec Riboku Même si je pense que Ça a dû cogiter Et il a dû le penser Ça aussi c'est bien ça C'est vraiment un point Que j'aime beaucoup Tout ce qui est le côté stratégie Tout le côté jeu de dupe Qui est dans Kingdom C'est vraiment fort appréciable Et voilà Les chapitres comme celui-ci Je kiffe vraiment Particulièrement Ce genre de chapitre Avec le jeu de deux dupes Et le jeu d'arguments Vraiment entre deux Entre deux personnages Hyper charismatiques Comme Acei et Riboku Ça aurait pu être avec Riboku Et puis même Shui Koon Enfin j'espère d'ailleurs On a eu un petit aperçu J'espère que ça pourrait Ça pourrait avoir lieu Un peu plus tard Directement sur le champ de bataille Avec les deux stratèges Voilà un petit peu En porte-à-faux en généraux Limite ça pourrait être Ça pourrait être vraiment classe Et voilà Directement Acei Qui lui donne son argument Coup de poing Mais ce n'est pas tout En effet comme Acei Le déclare aussi Un autre argument Coup de poing Qui va le renvoyer directement Dans les dents blancs Par rapport au fait Imagine qu'un pays Est en train de prospérer Admettons on va prendre L'état de Zao Qui grille beaucoup Vraiment le meilleur état Qu'on peut Enfin voilà Le meilleur protagoniste Qu'on peut prendre Même si lui Et pas aussi pervers Que peut bien le sous-entendre Ici Ici Acei Même si il ne parlait pas de lui Attention Je t'ai quand même à le préciser Mais il dit quand même Que voilà Un rognum qui est en train De prospérer Mais avec des personnes Voilà cupides Et vraiment néfastes À sa tête Qui ont peut-être Des intentions de conquête Il pourrait dire Ouais c'est toi Et essaye et tout C'est vrai que En l'occurrence Qui n'est pas trop En face de prospérité Enfin ils sont en train Un petit peu de se remettre Lentement et sûrement De la bataille De la porte de Kankoku Même s'ils ont quand même Réussi à avoir Deux-trois petites conquêtes Et voilà Notre cher Chine N'est pas inconnu N'est pas étranger Mais quand même Il le souligne très justement Qu'avec des mauvaises personnes À la tête D'un état très puissant Ben immanquablement Les accords seraient rompus Et que c'est vraiment Pas quelque chose de viable Et que l'histoire Ne l'a prouvé à plusieurs reprises Que ce n'est pas Une bonne solution Et directement Après Ribocou Va lui dire de toute façon Mais non Après je ne suis pas d'accord Avec ce que tu dis Puis Aïssa va lui dire Non moi non plus Les deux vont vraiment Donner de la voix D'ailleurs Ribocou Il n'a pas peur De se faire planter Un couteau dans le dos Je ne pense pas Que ça se fera non plus Il ferait tuer directement Celui qui oserait s'en prendre A l'heure actuelle A celui qui oserait Attenter à la vie de Ribocou Mais quand même Directement Ribocou Il ne se démonte pas Et il lui dit directement Ses cas de vérité Par rapport à son idée Vraiment utopique Par rapport au fait D'unifier le monde Il ressort encore une fois L'argument par rapport au fait Que les royaumes Ne se laisseront pas faire Sans combattre Mais il sait quand même Qu'il lui dit Non mais ce n'est pas mon idée Comme ça j'ai une idée Bien plus complexe Bien plus globale Alors est-ce qu'il va lui dire Tout ce qu'il a dit au royaume Par rapport à son objectif Et son idée et son projet Ça pourrait être intéressant Et de voir directement La réaction de Ribocou Par rapport à tout ça Et donc on revient directement A ce point-ci Où Ribocou lui dit Vous cachez un petit peu Votre ambition de conquête Derrière des belles paroles Et tout Vous croyez que ça va se passer Tout bien Que tout le monde va se soumettre Gentiment Et donc il ne va pas se dégonfler Que le dire Non je sais que ce que je vais faire Et ce que je vais entreprendre Ce ne sera pas simple Ce n'aura pas exemple De tragédie et de mort Contrairement à la méthode miracle Que toi tu n'envoies Avec ton alliance Avec aucune goutte de sang versée C'est tout joli C'est tout miel et tout Donc il peut parler Par rapport aux belles paroles Il rit beaucoup Parce que lui aussi Il en est aussi un spécialiste Mais il sait quand même Il est lucide directement Il lui dit que Même si ce sera compliqué Il fera tout Personne mieux que lui Et directement Et mieux placé Pour pouvoir parler De ce genre de situation Avec tout ce que Keane a connu Et avec toutes les tragédies Aussi que Robin a connu Même qu'il a failli Atteindre l'extinction Donc encore une fois Le cas de figure Qu'il aurait beaucoup souligné Par rapport à des réaumes Qui ne sont pas prêts à soumettre Bah Essay il en est Celui qui en connait Encore une fois Le mieux de tous Les dessous De ce qui pourrait se passer Dans un cas de situation Où un pays s'apprêterait A être rayé de la carte Donc il a été pas mal lucide Essay par rapport A cette situation Et il rit beaucoup Il n'a pas grand chose à dire En tout cas sur ce point là En tout cas il n'a rien Il n'a rien à apprendre à Essay Ça c'est sûr Et donc il lui déclare Qu'il ne veut pas embellir ses actions Qu'il veut bien Qu'il soit attentif Surtout ce qu'il va lui dire Et là j'ai vraiment envie De vous citer la phrase Texto telle qu'elle est retranscrise Dans le texte Au moment où il lui dit vraiment Ses quatre vérités en face Ce ne sera pas Ce ne sera pas joli joli à avoir Mais voilà Qu'il veut quand même le faire Que ça lui tient à coeur Et encore une fois On peut tout à fait comprendre Tout ça par rapport Encore une fois Par rapport à l'histoire de Qin Essay qui déclare C'est par la puissance militaire Que Qin conquérera Et détruira les six autres états Zao compris Et les unifiera Sous un seul et même drapeau Ça c'est beau C'est classe C'est tout ce que vous voulez Et du coup Il ne lui révèle pas la vérité Par rapport à ce qu'il aurait pu révéler En tout cas Au roi de Qin Mais c'est vrai Que ça pourrait être intéressant De voir une réunion Avec les six autres chefs d'état Et du coup Que Qin se confesse Enfin se confesse Dise au roi de Qin Ce qu'il a pu dire aux autres rois Mais c'est vrai que le roi de Qin Peut parler avec les autres rois Vu que lui Il a un petit peu une situation Vu qu'il a été un petit peu neutre Il n'a même pas participé A la bataille de la porte de Kankoku Donc vraiment Il peut interagir je pense Entre difficultés Avec les autres rois Et là vraiment Il est magnifique Il est juste trop classe Et du coup C'est vrai que Au moment où je vous fais cette réunion Je suis en train de lire le chapitre A peu près en même temps C'est un nouveau style En plus En plus Quelque part Que j'avais envie Un petit peu de vous faire Et surtout Pour ne pas négliger Les points importants Parce que c'est des chapitres Où il y a beaucoup de textes Il y a beaucoup de points importants De points arguments Arguments coups de points Surtout par rapport A l'échange Entre deux personnes Je suis charismatique Que nos deux Chers belligérants Et voilà Je ne voulais vraiment rien Vraiment N'oubliez aucun point important Et j'espère en tout cas Que ça vous aura plu Et du coup On va arriver avec cette page finale Où Ribeku déclare Sire Donc on voit un petit peu Tout le monde qui est en train de flipper Qu'est-ce que vous venez de dire Si vous pouvez le faire Allez-y Donc je comprends Et donc Ribeku qui est en train de saluer Donc prêt à se retirer je pense Malheureusement Je ne peux interpréter ceci Que comme une déclaration de guerre Ah bah ouais Là ça c'est sûr Mais soyez certains Que votre majesté Que c'est vous Et Kinki Allait regretter ces mots Ah bah ça au moins Ça a le mérite d'être clair Ça a le mérite d'être franc Et tout Voilà Bien envoyé Et du coup Voilà la guerre Qui est déclarée Entre Zhao Et Kinbo Vous allez me dire C'est pas la première fois On a un peu l'habitude Maintenant j'ai envie de vous dire Mais là par contre Ce sera une guerre totale Et c'est l'état Qui en ressortira vainqueur Bah voilà D'être Rera je pense Complètement de la carte L'état de L'état de l'autre Même si je pense Ce sera un petit peu tôt Bah vous voyez Franchement Franchement ça c'est pas possible Que je vous le dis Voilà par rapport à Ribeku Moi je le vois bien Quitter le navire Au dernier moment Avant que Zhao soit quitté Ou peut-être même Essayer de rester avec eux Mais ce serait pas le genre A mourir en martyr Pour Zhao Ça sera plutôt du genre A essayer D'être en parallèle de ça Même si Il sera tout le temps En train de superviser tout ça Voilà directement Mais s'il voit que Zhao tombe Il fera tout Pour récupérer les autres royaumes Voilà Aller soumettre un petit peu Ses services Aller se vendre Au plus haut En limite A tous les autres rois Encore restants Pour qu'ils s'unifient Une nouvelle fois Contre Qin Et à un moment donné De toute façon Je pense que ça arrivera On aura une bataille totale Entre Qin et tous les autres Et puis à la fin Qin qui arrivera A renverser l'alliance Voilà un petit peu A calmer tout le monde Même si je pense Voilà De toute façon C'est très compliqué D'essayer de lire Entre les lignes de Kingdom Par rapport à la suite de l'histoire Et c'est ça vraiment Qui est fort plaisant Parce que tu sais pas Dans quelle direction Ça peut partir Et en tout cas Ça c'est une bonne chose Et vraiment Vraiment encore une fois Hâte de voir la suite Surtout que là En plus on approche Du chapitre 500 Là en plus On a eu un petit peu Un début de grande annonce Mais je pense qu'on a Une annonce encore plus grande Pour le chapitre 500 Enfin hormis la promotion de Qin Je croise les doigts Pour que ça se fasse Il faut que ça arrive maintenant Surtout quoi C'est pas grand général Sous les étoiles non plus C'est pas son objectif ultime C'est juste général Mais c'est la première étape Enfin c'est Une des premières Des dernières étapes de Qin La première étape C'est d'être commandant De 10 hommes Si je dis pas de bêtises Après 100 hommes 1000 hommes 3000 hommes 5000 hommes et tout Mais quand même Il faut souligner tout ça Il faut quand même Qu'il devienne général Avant de devenir Grand général sous les étoiles Et là ça surviendra De toute façon Au climax Et à l'apogée Bien entendu Du manga Voilà J'attends vos réactions Que vous avez dans les commentaires Par rapport à tout ça Donnez moi votre avis Dans les commentaires Par rapport à ce chapitre Mais maintenant que j'y pense Juste avant de vous quitter Par rapport à ce que C'est vrai On est un petit peu obligé De garder en toile de fond Le discours entre les deux rois Entre l'essai Et puis le roi de Qin Huken Si je dis pas de bêtises Le Huken de Wei Qui même lui Est extrêmement balèze Est extrêmement puissant D'ailleurs c'est le Huken de Zhao Je sais même pas pourquoi Je vous ai dit Wei Enfin bref Oubliez ce que je viens de dire Ce que j'ai dit juste avant Mais donc Qui reste encore une fois Le gros atout de Riboko C'est sa carte maîtresse C'est clair qu'on peut pas le négliger Et encore une fois Ça aussi c'est un des personnages charismatiques Que je kiffe voir Et que je suis vraiment impatient aussi De revoir en action D'ailleurs la dernière fois C'était durant la bataille La porte de Kankoko C'était l'atout Qui avait lâché justement Notre chair Notre chair et beaucoup Et qui avait causé la mort De l'autre pauvre du Keiou Qui lui aussi s'était fait avoir Il avait été appelé Par la faucheuse C'est vraiment le cas de le dire Voilà Huken la faucheuse Je crois que je vous l'appelais comme ça maintenant Mais en tout cas Vraiment beaucoup de possibilités En fait au final Je vous parlais du roi Huken de Ki Mais du coup J'aimerais vraiment Qu'on essaie de réunir entre tous les rois Et que du coup On a un petit peu la proposition Et que voilà Aysai puisse déclarer A tous les autres rois Vraiment des autres royaumes Avant qu'on ait cet affrontement Qu'on essaie de conquête Si on peut la qualifier ainsi Peut-être voilà Avec des soumissions A un petit peu des choses comme ça Je pense que ça se reviendra À un moment donné Mais voilà Encore une fois Ça serait vraiment Très très intéressant De voir tout ça Et maintenant que j'y pense Alors ça je m'adresse vraiment Au puriste de la série Par rapport à Game of Thrones C'est vrai que voilà Vous êtes un petit peu obligés De faire le parallèle Mais je vous avoue Que je suis un petit peu Ça me fait un petit peu songer À un petit peu Gare de succession Jeux de dupes tout ça C'est vrai qu'à sa manière Kingdom est un peu Le choix d'ailleurs C'était mes amis des Shomen Qui avaient fait ce parallèle Mais oui Maintenant que j'y pense C'est vrai que j'habitais jamais Vraiment de poser des questions Je sais honte à moi Mais on peut vraiment Oui on peut très largement Et voilà Je vous remercie d'ailleurs De ce petit parallèle Que vous avez fait Parce que maintenant Pour moi il tombe vraiment Clairement sous le sens Encore plus avec des chapitres comme ça Voilà oui Il m'aura fallu plus de 400 chapitres Mais bon Je ne m'étais pas trop posé De questions sur le manga Ça va venir maintenant Avec les reviews Mais oui Clairement Même si c'est dans un style Totalement différent C'est sûr On est plus dans un style Médiéal ou fantastique Dans Game of Thrones Alors que là On est dans du concret On est dans du réel Et donc oui C'est vrai qu'on peut qualifier Que Kingdom est un peu Le Game of Thrones du manga Ça Sur certains points Vraiment Très largement Très clairement Même si certains diraient Que par rapport à la richesse de l'oeuf Ce serait plus One Piece One Piece aussi un petit peu De cette manière Mais plus Kingdom Quand même Là à l'heure actuelle En plus Game of Thrones Un petit peu ce côté Très adulte Très mature Kingdom c'est un seinen Tu peux obliger Un petit peu De faire le parallèle Avec tout ça Voilà En tout cas Donnez-moi les avis Encore une fois Dans les commentaires Par rapport à tout ça Donnez-moi vos théories Vos spéculations Vos envies aussi Pour la suite Est-ce que comme moi Vous avez envie D'avoir un sommet Un peu Comme le Conseil des 5 Yagais A l'époque Ah c'était une belle époque Ça aussi Même si je sais que certains On ne m'a pas beaucoup aimé Mais punaise Quand il était arrivé Que tu avais eu l'annonce Du Conseil des 5 Yagais Tu avais les frissons Et tout Tu avais la tripe Tu dis punaise Enfin tu vas voir Les 5 chefs Des 5 plus grands pays Ninja et tout Bah ça serait pareil Avec les C3 de qui Donc quoi Les C3 de qui Les C3 de la Chine Donc quoi Vraiment j'espère Que ça se fera Que ça serait vraiment Juste excellent Et si ça pouvait survenir Juste avant le début De la conquête de King Ça serait juste excellent Donc quoi Peut-être pas Dans pas très longtemps Pas très très longtemps On verra bien Encore une fois Donc la direction Partira le monde Voilà Sur ce j'en bats pas Sur le moule à truffes Et je vous dis A la semaine prochaine C'est là Prenez soin de vous Salut à tous Sornada